Alors les abusés c'est l'histoire d'un homme, d'une femme et d'une passion amoureuse qui va virer au cauchemar, qui va les entraîner dans une spirale infernale et on va se retrouver dans la tête de l'abuser comme dans celle de l'abuseur et l'abuseur va mettre sa victime sous emprise, va en faire sa chose, va la réduire à un état d'abus, à un état d'animal et va lui faire subir des situations de violences et de perversions jusqu'à la faire passer pour folle et la faire enfermer. J'avais la sensation de ne pas être légitime sur un plateau de cinéma, être parmi une équipe où il faut assumer ses ambitions, assumer sa vision et comme je pense avoir une vision un peu particulière je voulais pas qu'interviennent des normes, des règles et de pouvoir dire peut-être c'est les normes mais moi je ne veux pas forcément les écouter et pour pouvoir assumer cette démarche là j'avais besoin de faire la même chose dans un travail solitaire, une discipline solitaire où j'allais assumer la façon, ce que j'allais dire, comment j'allais le dire, comment j'allais l'écrire et de tenter cette mise en abîme et de prendre le risque d'être jugé, d'être mal aimé, mais de dire c'est ma vision d'artiste et je l'endosse, je l'assume. Donc ça c'était une des premières raisons. La deuxième qui est plus floue, plus personnelle et plus, je pense que parfois la disparition d'un être, on a besoin que quelqu'un disparaisse pour pouvoir libérer une parole et dans mon cas c'était mon père et j'ai perdu mon père et il y a six ans et ça a été un déclencheur de m'autoriser d'écrire et d'exprimer voilà ce que ce que peut-être je portais en moi depuis assez longtemps. C'est un choix voulu, effectivement c'est masculin pluriel parce que j'avais envie de porter un regard sur l'abus mais je voulais rentrer dans la tête de l'abusé comme dans celui de l'abuseur et essayer d'apporter une opinion sur le jugement qu'on peut porter sur ces personnes qui font du mal et d'assumer l'idée que avant d'être des abuseurs c'est la plupart du temps des abusés et que mon roman traite d'une passion dévorante, d'une passion amoureuse, d'un homme, d'une femme et qui vont se laisser dans cette passion amoureuse, va virer au cauchemar, va les entraîner dans une spirale infernale et on va rentrer vraiment dans l'esprit des deux protagonistes et voilà j'avais besoin d'avoir un regard sans jugement. Moi en fait je suis, en tant qu'artiste, c'est pas à moi de juger, moi ma mission elle est plus de comprendre et j'avais vraiment envie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'une victime, pourquoi on devient victime et comment devient-on bourreau et de démontrer dans un décortiquage psychologique précis quel est cet engrenage qui démarre des blessures de l'enfance jusqu'à l'âge adulte qui nous amène à devenir ces êtres abîmés d'un côté comme de l'autre et un de faire le mal et d'autre de le subir. Voilà, c'était cette notion que je voulais traiter. La mission de l'artiste c'est vraiment de pousser son cri personnel et effectivement de l'élever au débat universel. Pour moi c'est essentiel. Je pense qu'effectivement on s'inspire d'un vécu et que l'expression artistique est une transformation de ce vécu. s'est transformé, déformé, reformé. Mais voilà, le vécu est présent et c'est une source d'inspiration et il ne faut pas le renier ce vécu, il faut le laisser faire. Et c'est vrai qu'il s'étale un peu inconsciemment sur la page en fait. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas forcément le roman qu'on voulait mais le roman qu'il fallait. Et on s'en rend compte une fois qu'on ferme le livre et que le livre est écrit et on se dit mais en fait ça m'a échappé. J'ai été prise en otage par l'écriture et je pense que c'est une erreur de penser qu'on est seul face à sa feuille. Et ça serait très prétentieux en plus parce que finalement on n'est pas tout seul. on est guidé, on est inspiré, on est... Voilà, on est... Et puis on se découvre à travers l'écriture aussi. C'est une relecture de soi. Moi pour être quelqu'un beaucoup, beaucoup dans le déni dans ma vie, dans la réalité de ma vie ma vérité s'exprime beaucoup à travers mes rôles et puis aujourd'hui à travers mes deux personnages de roman et c'est ma façon à moi de vivre ma vérité en fait et d'assumer ce que je suis parce qu'en fait dans la vie je suis dans un... Je suis ancrée dans un profond déni qui m'a protégée, qui m'a permis d'accepter, de survivre, de... de m'éloigner, de m'écarter de ce qui aurait pu être une souffrance latente et qui aurait pu m'amener de... Moi j'ai envie de rester dans l'émerveillement, dans l'innocence, dans le... Et pour ça, voilà, j'ai mis une cuirasse, une enveloppe dans laquelle je me suis enfermée et qui m'a permis justement de conserver l'émerveillement, ce qui est fondamental pour moi. Quand moi j'ai commencé à écrire, on n'était pas du tout dans cette période et mon livre sort en concomitance avec effectivement cette libération. Et donc ça m'a à la fois surprise d'être totalement en phase avec un mouvement que finalement moi, personnellement, j'avais démarré tout seule dans mon côté enfermée à travers cet ouvrage. Je suis contente, enfin c'est plus que contente, je suis satisfaite de pouvoir me rallier à un mouvement général et de pouvoir le faire à travers l'expression artistique parce qu'en fait je ne suis pas... Je suis quelqu'un... Ça va avec le déni en fait. Je suis quelqu'un dans la retenue, je suis quelqu'un dans la réserve et que j'ai besoin d'un tiers, j'ai besoin d'un interface pour pouvoir parler des choses et les exprimer. Je ne suis pas capable d'être en tête d'une manifestation ou d'en tête de gondole et d'aller comme ça me battre sur un mouvement humanitaire ou sur un mouvement social. J'ai besoin que ça soit dans l'expression que le destin m'a apportée qui est donc la création. Et pour moi, j'ai beaucoup plus de puissance à cet endroit-là, beaucoup plus de force, d'audace et de courage parce que là, je suis dans la plénitude de ce qui me correspond, c'est-à-dire l'expression artistique. Et là, je peux donner... Je peux développer et donner toute l'ampleur et toute la portée du regard ou de ma pensée à travers l'art. et donc que mon livre se trouve être totalement en phase avec la période qu'on vit ne pouvait que me convenir voire même me combler parce qu'effectivement, je me suis dit que le cri que j'avais envie de pousser, finalement, on était très, très, très nombreux et nombreuses parce qu'il n'y a pas que des femmes qui le poussent loin de là. en était très nombreux qu'il y avait presque un phénomène historique dans ce mouvement social de vouloir éclairer sur ces tragédies, ces drames que beaucoup d'entre nous vivons. Ça a été une révélation d'écrire, moi. Ça a été... Je suis tombée dans le pot de miel de l'écriture. J'ai découvert un... En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez sauvage, d'assez reclus et là, d'un seul coup, il y avait une légitimité à pouvoir l'être sans aucune culpabilité puisque j'avais une mission qui était d'écrire. Et du coup, c'est rentré totalement dans une connexion avec moi-même et j'adore les mots, j'adore la langue, j'adore la magie des mots, c'est-à-dire comment on peut jouer avec, comment on peut construire avec, comment on peut... Moi, l'écriture a été très longue parce que j'avais besoin, par exemple, que ma sensation émotionnelle, ma sensation intérieure, de retrouver dans les mots le bruit, la sonorité de la sensation. Et j'ai adoré faire cette transmutation de la sensation au son, le son du mot, comment on le place, pour que l'émotion que je vivais ou l'émotion que je voulais partager puisse être perçue et reçue à travers les mots. Et ça, c'est un exercice que j'ai adoré, en fait, et la découverte de ce que comporte un mot, de la puissance d'un mot, de la portée d'un mot, la précision du mot. Et puis, il y a une telle liberté dans l'écriture. Et surtout, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on est vraiment libre avec soi-même, mais libre aussi de dire ce qu'on a envie de dire. Et ça, c'est cadeau. Ça, c'est un privilège dont je suis extrêmement reconnaissante parce que je pense qu'il y aura définitivement un avant et un après. Sous-titrage Société Radio-Canada